Une longue file progressant sur les quais ce matin et dans la bonne humeur malgré la force des revendications du jour. Des syndicats et des partis politiques habitués du cortège évidemment, certains quelque peu sceptiques sur un mouvement dont la couleur jaune dominait largement dans le cortège. Un mouvement qui ne veut pas se structurer, un mouvement qui tient des propos racistes parfois, j'ai du mal. Ça fait des années que les syndicats existent et qu'ils ont notoriété auprès du gouvernement alors que le mouvement gilet jaune n'a pas été écouté et n'était pas écouté. Maintenant ils commencent à se faire une osmose entre eux et ça commence à se rassembler pour faire un bloc. Un 1er mai où l'on sentait chez beaucoup de manifestants une envie de mettre de côté ces différences pour imaginer enfin le moyen d'une lutte commune. C'est la convergence des luttes intégrales. J'avais juste pas de quoi mettre du verre pour en faire un peu plus. J'étais très sceptique au début, puis à force de venir un peu par curiosité, je me suis dit que non, en fait les gens qui étaient mis le gilet jaune, c'est des gens qui partageaient pas forcément le même engagement, le même parcours que moi, mais en fait je partage énormément avec eux. Des centaines de gilets jaunes mobilisés aux côtés des mouvements plus traditionnels et dans la bienveillante ce matin, avant une nouvelle confrontation avec les forces de l'ordre digne d'un samedi comme les autres depuis maintenant six mois. Des échanges de politesse un peu rugueuses avec la police, en particulier devant le commissariat où deux ou trois téméraires ont tenté de faire quelques pas dans la cour intérieure du bâtiment. Un geste qualifié cet après-midi de tentative d'intrusion par la préfecture du Doubs et réprimée par des tirs de lacrymogènes. Oui, un mercredi comme un samedi, ce 1er mai à Besançon.